Un mois après, c'est un mois après cette courbe qui va main droite et qui file à vélo le long de la mer quand elle va rejoindre le ciel, et je tends le bras gauche pour faire signe que c'est là que je vais. Il y a des signes voués à rester invisibles ou muets. Une seconde après, la moto derrière moi va projeter à la vitesse du réel, dans une sorte de ralenti qui n'en finirait plus, et le bras frappant le sol et l'os au-dedans du bras brisé, et le temps lui aussi brisé, et, depuis immobile, le bras immobilisé, le bras droit. Et c'est donc le corps et l'esprit tout entier désormais immobile, tant ce bras qui me reste gauche, si gauche, entre la tête et la main gauche, une telle lenteur frustre et indomptable. Je demeure incapable de frapper sur le clavier, les mots, les phrases, les pensées, qui me laissent immobile et muet. Un mois après ce qui reste du temps, immobile, brisé lui aussi, je ne sais pas, du temps à lire et à regarder le ciel du temps qui passerait, sans que je puisse l'arrêter jamais sous les mots. Un mois après, ce temps comme du ciel de traîne, ce temps traîné derrière soi, tout ce temps passé à ne faire que lire ce qui est sur la fenêtre de l'écran, se brise aussi en mille. Comme, regardez lentement, mourir Gaza. Et avec Gaza, toutes les pensées qui voudraient se saisir de cette réalité, de ces mots, voir mourir Gaza, et ne rien pouvoir en faire, ni savoir qu'en penser, autre que, la rage, désormais, désarmée, de voir le monde se détruire en temps réel. De ce côté des choses, tandis que, désormais impuissant, image par image, la réalité se suicide coupée d'elle-même, insoutenable, et le reste, comment le dire, se taire, laisser faire le ciel se défaire, et c'est éloigné vers l'horizon des événements, en furie.